Dans le quatrième épisode de « Qui veut être mon associé ? », diffusé ce mercredi 25 janvier sur M6, Blaise Matuidi s'installe au rang des investisseurs. Le champion du monde de football va-t-il être séduit par les projets présentés ? La troisième saison de « Qui veut être mon associé ? », se poursuit ce mercredi sur M6 avec la diffusion du quatrième numéro. Comme à l'accoutumée, Jean-Pierre Nadir, Delpine André, Marc-Simoncini, Isabelle Chevalier, Eric Larchevêque et Anthony Bourbon vont devoir juger la qualité de cinq projets qui leur seront présentés par des entrepreneurs désireux de faire décoller leur boîte. Parmi eux, certains auront l'occasion de pitcher devant un invité pas comme les autres, Blaise Matuidi. Le champion du monde, qui a récemment annoncé mettre fin à sa carrière de footballeur professionnel, a monté son propre fonds d'investissement, d'où sa présence dans l'émission de M6. Blaise a eu la gentillesse de participer pour une émission spéciale que vous verrez sur une soirée entière, indiquait le producteur Jérémy Henriet lors de la présentation de la saison à la presse. Qui veut être mon associé ? Blaise Matuidi face à une entreprise éco-responsable dans une séquence que Télé Loisirs vous propose de découvrir en avant-première dans l'extrait vidéo en haut de l'article, Blaise Matuidi est assis dans l'un des fauteuils emblématiques du programme pour accueillir Solène Roure, Romain Trebille et Martin Le Cieur, trois des quatre cofondateurs de la marque Circle Sportwear. En tenue de sport et en chaussettes, les trois entrepreneurs viennent présenter la première marque de sport créée en économie circulaire à partir de matériaux recyclés et recyclables. Leur but ? Aligner leurs valeurs écologiques et sportives, jusqu'au bout des orteils. Nous sommes ici devant vous aujourd'hui pour vous annoncer le lancement de la chaussure de course à pied la plus éco-responsable au monde, explique Martin, très enjoué. Eric Larchevêque, un crédule devant des entrepreneurs de qui veut être mon associé ? Solène, elle, est la directrice artistique de Circle. Elle indique notamment que sa chaussure est fabriquée en deux parties, une semelle à base de plantes et une tige à partir de laine, biodégradable en milieu naturel. Après la présentation de leur produit, Eric Larchevêque est le premier à prendre la parole. La chaussure n'est pas encore sortie, vous avez fait 250 000 euros de chiffre d'affaires et vous vous valorisez 8 millions d'euros. Il y a deux solutions, soit vous êtes cinglé, soit vous avez déjà levé des millions, lance-t-il. Peut-être un peu des deux, répond Romain, l'homme des entrepreneurs. Cette réponse va-t-elle convaincre l'homme des investisseurs, y compris Bled Mathuidi, de faire une offre ? A lire aussi 15 000 abonnés sur Instagram en 10 minutes, les créatrices de Rezap, qui veut être mon associé ? Dévoile l'impact de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada